Musique Et salut les loups, c'est Guémino pour Exorcism Studio pour ce quatrième épisode de la race Pokémon Crystal ! La dernière fois on avait battu la Team Rocket, on avait battu Hector, on avait aidé à choper un canardichot. J'avais d'ailleurs oublié de préciser que, alors, une vanne récurrente avec les canardichots, voyez-vous, c'est... Eh mais attendez, c'est un canardichot, mais c'est pas un artichot qui tient, c'est un poireau ! Eh oui Maite, tout à fait, j'ai oublié d'apprendre vos paparazzes, et ben non c'est pas un poireau, c'est un wagnon japonais. Bon, ça reste... ça reste que c'est pas un artichot, mais c'est pas un poireau. Voilà, je voulais faire la remarque, pendant qu'on apprend, coupe à Paras ! Vite, est-ce qu'on peut... Ah bien, dès la 2G c'était présent ça ! Bon, Paras on va le laisser crever, on s'en fiche, il sert juste à couper les arbres du coup. Un objet... Attaque plus ! Paras c'est KO, hop, tant mieux, on fera gagner du temps. Bon, on va prendre les objets quand même hein... Un antidote en plus, c'est parfait. Par contre... Ouais, ma chronion en premier, bon... Je vais fuir les combats hein, bah bah... Voilà, premier combat d'épisode. Donc je vais fuir les combats parce que sinon ça prendra un peu de temps. Et le temps c'est précieux. Hop ! Un objet là-haut qu'on va prendre après, mais on va aller prendre la CT que le bonhomme aux cheveux verts allait nous donner. Qui est la CT coup de boule. Enfin, un coup de boule, pardon. C'est pas pareil ! Bah oui ! Alors c'est une attaque qui permet de faire tomber des Pokémon des arbres. J'essaierai de faire un exemple ou deux, on a un petit peu de temps à perdre. Hop, co-confort. Et donc on peut avoir des Pokémon exclusifs. Bon, je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme exclusif dans les arbres. Il y a peut-être Scarino. Je ne sais plus. Coup de boule, c'est marrant, tiens essaye. Mais voilà, coup de boule ça va remplacer charge. Si j'arrive à... voilà. Ça va remplacer la charge de Macronium parce que charge, bon, ça pue un peu. Et coup de boule ça peut apeurer il me semble. Donc on enlève charge. Macronium apprend coup de boule. Et tant qu'on dit on va prendre coup de boue à Rakaillou. Ah Macronium peut l'apprendre ça ! Je le savais pas. Les coups de boue vous allez comprendre un peu plus tard dans l'épisode si on a le temps et on va enlever charge aussi. Sur Rakaillou il a Gépière et Ampleur. Alors, hop. On va voir sur quoi est-ce qu'on peut tomber comme Pokémon. Bon voilà, Oot Oot. Oot Oot il tombe endormi. C'est un truc rigolo ça. Il tombe endormi le Oot Oot. Ça c'est chouette. On peut pas savoir le niveau qu'il a par contre. Et bon voilà, on peut avoir... Ouais je crois que Scarino c'est là dedans qu'on l'a en 2G. Ah faudra que je vérifie ça me trouble. Je vérifierais avant l'épisode 5. Et je vous dirais. Si j'ai pas oublié évidemment. Hop, encore des combats, encore des combats, toujours des combats. On va juste tenter voir si on l'OS. Après tout ça fait toujours peut-être un poil d'XP. Ouais ça rapporte pas assez. Franchement, non pas assez. De l'huile, oh de l'huile. Je sais pas pourquoi ça rend DPP l'huile, j'ai pas compris non plus. Ah c'est un... Ah il y a un dresseur dans le... Bah... Ah j'ai aucun souvenir de celui-là. Il est pas dans les remakes, ça c'est sûr. Je suis sûr et certain de ça. Mais je savais pas qu'il y en avait dans les jeux de base. Ah... Bon c'est facile, niveau 8 les dresseurs. Un truc que je reproche énormément au jeu. C'est qu'on est vraiment over level par rapport aux dresseurs qu'il y a. Là typiquement niveau 10, niveau 8 alors qu'on est niveau 17. Le champion d'arène d'avant il est niveau 16 avec un incécateur. Là le prochain champion il aura pas mal de niveaux aussi. Alors que les dresseurs avant seront... Enfin peut-être pas moitié moins mais au moins deux tiers de niveau en moins quoi. Enfin ce qui est énorme et du coup ça donne pas beaucoup d'XP. Donc pour XP dans sa version... Euh... Voilà. Une partie est envoyable. Mais écoute monsieur je ne pensais pas que tu étais un dresseur. Je suis désolé. Mais t'es toujours de l'XP et puis l'XP ça fait du bien. Alors là on va arriver à doublonville. Le stéladopole de Johto on va dire. Toi tu donnes une CT non ? Je crois que c'est doux parfum par contre c'est strictement inutile. Ouais doux parfum. Pokémon sera charmé. Ah il sera charmé. Donc là on arrive route 34. Avec pas mal de dresseurs que je ne ferai pas. Que je ferai pas tout de suite. Moi le snobble qui est type normal et pas le type 1. Euh... Je vais d'abord aller capturer un Pokémon au nord de Doublonville avant de faire ces dresseurs là. Evidemment j'ai pas vérifié. Et là un snobble. Voilà les niveaux, niveau 13. On... Soit. Le critique. Eh non on a pas le co-critique là dessus. C'est dommage. Il a une blu. Voilà bon il avait qu'un seul Pokémon tant pis. Voilà là y'a un gamin qu'on va éviter. Beaucoup de personnes qu'on va éviter. Ok. On y reviendra après au moins. On aura un petit peu de temps. Regarde que ça c'est l'attention on ne doit pas l'utiliser. Tu as utilisé un policier. Et là y'a un dresseur. Ah il nous voit de là. Il est fou à mon talon de dresseur de Pokémon tu veux voir ? Tu veux voir ? Bon bref. Je pensais pas qu'il pouvait nous voir d'aussi loin. Je trouvais ça fort ettonnant. On a battu Bastien le Campeur, j'ai raté mon entamant, oui, car tu es nul, nul, ils sont nuls, on arrive à Doulonville, on va les saigner, on peut, on va aller dans une boutique un peu spéciale, qui ne vend pas de potions, qui ne vend pas de bones, mais normalement, si vous avez vu les objets de Endo et Rose, vous savez où est-ce que je vais aller, parce qu'on a dit qu'ils se sont allés aussi, c'est le magasin de bicyclettes, je déménageais ici, mais je n'arrive pas à vendre une bicyclette, pourquoi ? Je peux faire de la bicyclette et me faire de la pub ? Les bicyclette sont trop bien, tu peux en faire partout, mais pas à l'intérieur. On va direct le mettre en Y, parce qu'il me semble que cette fonction était apparue là aussi. Tu vas devoir synchroniser tes pistes audio. Allez, on va direct le reine. On va mettre ce cher Rakaillou en début, en premier, pardon. Doulonville, la reine de type normal. T'as un sacré numéro toi, Mimi en plus, je t'aime bien, mais tu passeras pas comme ça. Une arène donc type normal et peuplée d'individus de genre féminin, qui s'appelle par exemple Victoria. Voilà, niveau 9. Wouhou ! Et on va faire ampleur, on en a 30. On a vu la puissance que ça avait face à Furisson et compagnie. Voilà, du bel OS. Là normalement, cette fois bien, Rakaillou va tout se faire. Il va encore une fois se faire toute l'arène. Oui, je sais, encore une fois. Je n'entends pas les rageux. Ça peut vous rassurer, il va se faire encore celle d'après aussi. Peut-être même la cinquième. Enfin, quoi que la cinquième, c'est quoi ce combat ? Je ne sais plus. Bref, il va encore se faire cette arène. L'arène de Rosalia et l'arène d'Oliville. Je ne sais plus quel numéro de badge. Niveau 17. Bon ça, on devrait faire un peu particulier quand même. Niveau 9, niveau 13, niveau 17. Bon ça reste que des fouinettes, hein. Ampleur... Oh, ok. Là, on n'a pas fait mal du tout. Les boules armures en plus. A une ampleur 7, ça serait bien. Ok, 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 ok. Non mais d'accord, si tu veux. Ampleur, ça aurait. Finalité de mes KO, 200 points d'XP. Hop, Victoria a perdu. Voyons voir. Hop, c'est fini. Il donne 1500 poké-dollars, oh putain. Hop, une ressaisie qu'on va se faire aussi pour l'XP encore. Alors, on ne peut pas le voir pour l'arène mais je... Voilà, au cas où vous ne le sauriez pas. Il y a un pattern au sol qui représente un Mélofée. Parce que Mélofée, il est trop mignon. Et comme il n'y a que des filles dans l'arène, bah il faut que ce soit mignon. Ah ah ah. Voilà, c'est très sexiste mais bon. On n'a rien vu. Hein ? Ah. Ah. Non, pas le axe, s'il vous plaît. Leur 7, est-ce que ça va suffire ? Mais non, c'est pas si défensif. Voilà. On soignera avant le champion de l'arène. Enfin, avant la championne de l'arène. Logique avec des filles. J'essaierai d'incruster au montage l'image du Mélofée au vu du dessus. Enfin, l'image du pattern de Mélofée tout simplement. Encore le flinch. En pleur casse, ça, ça va pas suffire. Ouais, ça suffit pas du tout. Et on va se soigner tout de suite. J'ai 3 super potions, autant qu'il sert. C'est pour ça que je les ai achetées d'ailleurs. N'est-ce pas ? Du coup, il m'arrive quand même... Ouais, cool critico là. Encore la trouille. Ah, le hack c'est présent. Ah, le hack c'est très 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 présent. Alors là... Ah, s'il vous plait quoi. Non, pas le sac. Je vais attaquer Ampleur. Il va encore me flinch, je parie. Juste pour me merder. Non, c'est bon. Ampleur. Ah, 5. Ah. Racaillou, tu m'as tellement habitué à plus. Et la trouille, mais c'est une fois sur deux là ou ? Eh ? Ah, oh. Quand même. C'est moche hein, je suis un petit peu enroué. Car la canon a perdu. Ah bah encore aura. C'est pas très charlie ce que tu m'as fait toi. Ah bah... Franchement que j'ai encore du choix. Ah, please. Ah non, il sert à rien. On devine un peu ici, hein. La queue du Mélothée, là un peu en trouille bien. Bah toi, tu nous dois de loin, c'est... Ils sont mignons, Bepoca. Ils sont terribles et tout. Beaucoup. Beaucoup d'argot, hein, là-dedans. Enfin, dans... Dans ces... Dans ces premiers jeux. Un snubule. On va... On va refaire en pleurs, en espérant faire une 7 ou une... Peut-être une 8, on ne sait jamais. En pleurs, 5 jours. Ok. Ah, et le charme en plus. Oh mon dieu, ça trop... On pleure 10, allez. On pleure mieux. Est-ce que ça passe ? Même avec le charme ? Non, pas du tout. Avec deux charmes maintenant. Oh mon dieu. On pleure 10. On pleure 8. Ça va pas passer, je pensais. Si, ça va. Ah. Quelle horreur. On a battu Jennifer Laffiette. Juste, je croyais que t'étais faible. Tu donnes moins d'argent que les canons, toi. Radine. Toi aussi, on est obligé de te battre et Blanche est juste au-dessus. La championne. Il est multifonction. Il est fort, il est mignon, il fait le café et c'est un ouvre-boîte. Ouh. Ah. Alors, dans l'assistance, levez la main, ceux qui vont venir, les berceuses qui ne vont jamais loupé. Eh bien bravo à vous, vous avez gagné un chèque cadeau de 3 milliards d'euros en chèque cadeau chez Castorama. C'est génial. Putain. S'il vous plaît. Bon, on va prendre le pari de se réveiller vite. J'espère, je pense les doigts. La boule armure. Allez, allons-y. Toujours pas, ça fait 4 tours. 5 tours. Ohlala, il est à plus en défense. Un plus 3. Oh mon dieu. Ça, pour un misclic de coup de boue. Ça, il se réveille. Quand même. Ampleur 8. C'est possible que ça le tue. Un plus 2. Ah. Plus 3. Ok, il rate. Ok, on va refaire ampleur. Ampleur 10, évidemment. Quand il reste 2 PV. Bravo. Ampleur 10. Jeanne, au score. Et tu n'as que des ronds doudous. Bon, on va essayer de... On va prier pour que ça les os à chaque fois. Pas content, ronds doudous. Ampleur 7. Ah si. Allez, on croise les doigts pour le dernier. On sait qu'une ampleur 7, ça les tue. Et une forme d'ampleur 5. Ah. S'il m'endort, je vais switcher, je pense. Ok, c'est bon. Et là, je fais une ampleur 4 et je ne le tue pas non plus. C'est bon. Allez. Allez. Encore 240 points d'XP. Non, non, non et non. Et là, il va falloir faire un peu de tactique. Parce que le Pokémon principal de Blanche est strictement atroce. Et il y en a un avant sur un coup de bluff. Il peut faire très mal aussi. Salut, moi c'est Blanche. Tout le monde aime les Pokémon. Alors moi, je fais comme les autres. J'ai pas de personnalité. Ils sont super mignons, ouais. Ça te dirait pas de te bassonner un peu ? Je préfère te prévenir, je suis très forte. Mélophé. Le patin dit au sol, j'entends. Toi, on va te toxique. C'est toujours ça de gagné. Ça, il fait Torniole. Il fait pas son autre attaque qui aurait pu me détruire. Enfin, je fais trois fois. Voix protection. Ah, divise les dégâts des attaques physiques par deux. Sauf quand ça fait des coups critiques. Evidemment. On va faire Trancherve. Beaucoup critique ça. C'est bon. Encore le poison. Est-ce qu'elle va utiliser une potion ? Non, ils ont pas de potion. Pourtant, elle l'a fait dans rouge. Et donc, elle va envoyer son écrèmeux. Des enfers, oh mon dieu. Je suis désolé, petit écrèmeux. Alors, son attaque, celle-là, est dévastatrice. Donc, on va vite toxique. Protection, j'ai déjà fait. Là, on va juste bourrer Trancherve. On espère faire le plus de dégâts possibles. Pendant qu'elle va en faire le moins possible. Je rappelle qu'il y a protection, là, sur le terrain. Attention. Voilà. Qui est vraiment très résistant comme Pokémon. Allez, laisse-moi juste un tout petit PV. Ah, j'ai pas le temps. Donc là, on va envoyer Rakaillou qui va réussir à Roulade. Parce que Roulade type Roche, Rakaillou est de type Sol. Donc, les dégâts sont divisés par deux. Donc, voilà. Ça fait très mal. Et là, vu les dégâts qu'il m'a fait, je vais switcher avec Paras pour le sacrifier. Et là, on va se re-soigner encore une fois en combat cette fois, évidemment. Donc là, je crois qu'il a fait ses 5 Roulades. Et là, on va se re-soigner encore une fois en combat cette fois, évidemment. Aïe, aïe. Ah, ça, ça va pas être bon. Normalement, le poison fait pas mal de dégâts. Ah, l'écrasement, il va me flinch en plus. Cela dit, vu les dégâts du poison, je pense que c'est gagné. Encore deux tours et normalement, c'est bon. Normalement, on va prendre un méchant coup critique deux fois de suite. Mais non, c'est bon. Ah non ! Ah, il est allé à boire. Ah, le combat infini qui va venir, là. L'amour de racaillou le paralyse. Ah, il y en a que deux qui sont passés. Le poison. Il est pas flinch. Ah, mais il est à boire encore. Alors, l'attraction, c'est un sur deux de pouvoir attaquer. Une chance sur deux. Plus la trouille qui a une chance sur trois. On passe la chance sur trois, on passe pas la chance sur deux encore. Et il refait la boire. Ah, je voulais lancer Ampleur au cas où il continue. Tant qu'un coup de boule aurait tué au final. Archieute amoureux. Ampleur, une force s'il te plaît. Ampleur neuf. Ah, ça fait beaucoup. Il fait pas beaucoup de dégâts quand même. Pour une Ampleur neuf, il refait la boire encore. Oh mon dieu. Le combat est sans fin. Heureusement qu'il y a le poison pour des dégâts résiduels. Il relance Ampleur. Ampleur 7. Donc ça va pas suffire. Franchement, je pense qu'il faudrait une Ampleur... Oh, le cri de... Oui ! Ah, c'est beau. Il est temps d'apprendre Destruction. Non, je vais pas te la prendre. Oui, arrête d'apprendre Destruction. Et on a gagné notre troisième badge. Le badge... Plein ! Enfin, on l'a pas encore. Ah, le coup critique, il fait bien plaisir là. En plein milieu de délais à boire et de l'attraction. C'est vraiment... Wow ! Il fait beaucoup de bien. Alante a fait pleurer Blanche, mais c'est bon. Elle va bien s'inscamer. Elle pleure à chaque fois qu'elle perd. Gamine va ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux un badge ? Ah d'accord, j'avouer. Tiens, prends le badge plein ! Et là, c'était Attraction ! La fameuse, qui nous a un peu mis dans le mal, j'avoue. Eh ben si, ça en harmonie avec ton parfait caractère. Alors attention, nous sommes à 1h52 de jeu pour le troisième badge. Et d'ailleurs, vu où est-ce qu'on en est dans la durée d'épisode, je pense qu'on va se laisser là pour le quatrième. C'est ce qu'on va faire. On va se laisser là pour le quatrième. Au revoir. Merci à vous d'avoir regardé ce quatrième épisode de la Race Pokémon Crystal sur l'Iva Sam Studio. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne et de suivre, pardon, l'Iva Sam Studio sur les différents réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine pour le cinquième épisode. On va aller capturer un nouveau membre de notre équipe et l'entraîner. Je pense qu'on a un petit peu d'avance sur les concurrents. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501